Bonsoir ! Bienvenue à la maison de Radio France, qui est, comme son nom l'indique, la maison de la radio de la France, mais également la maison d'un très très grand cœur français, le cœur de Radio France, ainsi que sa maîtrise. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler d'un chapitre central de ma vie de chanteuse, le chapitre choral. Pour celles et ceux qui n'ont aucune idée de qui je suis, bonjour, enchantée, Mia Mondino, chanteuse lyrique, youtubeuse opératesque à mes heures perdues. Et peu de mes abonnés le savent d'ailleurs, mais à la base, si j'ai voulu devenir chanteuse lyrique, c'est parce que j'ai fait partie d'une maîtrise. Hé Jamy, c'est quoi une maîtrise ? Une maîtrise, c'est typiquement un cœur d'enfant qui va avoir un niveau un peu plus stylé que la chorale de base. C'est-à-dire, c'est un cœur qui va te demander un vrai investissement. C'est avec un niveau plus difficile, la musique que tu fais est plus difficile. Et donc, ça demande une vraie motivation de la part des enfants qui y sont. Comment est-ce que je suis rentrée en maîtrise ? En fait, à la base, moi je faisais du violon au conservatoire de Montpellier. J'ai arrêté depuis, j'étais trop mauvaise. Et un jour, en cours de solfège, la professeure demande à l'assemblée, est-ce que quelqu'un connaît un air d'opéra ? Moi qui venais de découvrir la flûte enchantée, je lève la main et je dis, oui, oui, moi je sais. Je connais l'air de la Reine de la Nuit. Tu sens venir la catastrophe ? Donc Mia, 11 ans, décide de se lever de sa chaise et de chanter devant tout le monde un air de la Reine de la Nuit très, très approximatif. J'avais peur de rien. Ma prof de solfège, enthousiasmée par mon propre enthousiasme, me dit, mais tu devrais auditionner pour la maîtrise du conservatoire. J'ai donc reproduit exactement la même chose, la même qualité en plus, vocale, face au chef de chœur de la maîtrise du conservatoire. Et c'est comme ça qu'à 11 ans, je suis rentrée dans la maîtrise du conservatoire de Montpellier. Le chef de chœur qui m'a d'ailleurs raconté des années plus tard qu'il ne m'avait pas prise pour la qualité de ma voix, mais parce que j'avais du cran et de la personnalité. J'ai des souvenirs incroyables de ces années de maîtrise. On avait un chef de chœur vraiment remarquable, qui nous avait fait du travail de fou. On a dû apprendre les Cérémonies of Carols de Breton, donc tout en anglais, alors qu'on était des gamins français. Donc on a dû apprendre à chanter avec l'accent british. On a aussi fait des cantates de Bach, qui normalement sont écrits pour deux solistes, sauf que nous, chaque soliste, c'était genre 25 gamins. On a fait de la musique contemporaine, hyper complexe, de Isabella Boulcaire. D'ailleurs, je vous recommande Isabella Boulcaire. Bref, la maîtrise, ça m'a fait découvrir plein de styles de musique. Ça a développé mon oreille, à découvrir plein de langues différentes. Et surtout, ça m'a appris à faire de la musique avec mes voisins. À 15 ans, j'ai formé avec trois autres de mes amis qui étaient à la maîtrise avec moi, un quatuor. Et avec ce quatuor, on chantait des pièces pour solistes, mais à quatre. Deux filles et deux garçons qui chantaient avec leur voix de fossés. Et après ça, on est passé à la prochaine étape de ce conservatoire, qui était l'ensemble vocal. Et là, c'est la débandade. C'est-à-dire que tu passes d'être entouré de dix personnes qui chantent la même chose que toi à une personne qui chante la même chose que toi, voire deux. Donc, t'es bien plus exposé en tant que chanteur. Et le fait de faire un son d'ensemble, de la musique ensemble est un travail beaucoup plus délicat, beaucoup plus subtil, qui prend beaucoup de temps. Et ça, qu'est-ce que j'ai kiffé ! Donc, à force de chanter de la musique de soliste avec une coiture d'ado et d'avoir la joie de faire partie d'un ensemble vocal, j'ai décidé à 16 ans de consacrer ma vie au chant lyrique. La bonne décision ! Yes ! Mais à l'époque, n'étant toujours pas branchée opéra, je voulais devenir choriste professionnelle. Car oui, c'est un métier. Donc, je suis arrivée à Paris. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer plein de choristes dans plein de chœurs différents. J'étais à la fois dans des très grands chœurs comme le chœur de l'Orchestre de Paris ou alors dans des petits ensembles vocaux. J'ai fait partie notamment d'un ensemble vocal entièrement féminin où on ne chantait que de la musique contemporaine a cappella. Et c'est durant mes années de choristes parisiennes que j'ai découvert le métier de soliste. Notamment en écoutant tous les superbes solistes qui venaient chanter devant le chœur. Ça m'a tellement plu, le devant de la scène m'a tellement attirée que j'ai décidé de me lancer. J'avais envie là de m'installer ici. Aimez-moi ! Et donc la suite, vous la connaissez. Tout ça pour dire que faire partie d'un chœur, je pense que ça te développe non seulement en tant que musicien mais en tant qu'humain. Parce que que tu sois dans un gros chœur, un petit chœur, un ensemble vocal, une maîtrise, que ce soit professionnel, semi-professionnel, complètement amateur, ça t'apprend à faire de la musique avec ton corps, avec ta voix et avec les autres. Je recommande. Mais il y a un pingouin ! J'adore les pingouins ! C'est un manchot ça ! C'est ce qui se rapproche le plus d'un pingouin ! Mais bon, ça fait vraiment genre que j'ai un manchot à côté de moi ! Pour parler de chœur, c'est peut-être mal !